Plusieurs milliers de personnes, 5000 selon la police, ont manifesté dimanche à Bruxelles pour protester contre la fermeture des salles de spectacle imposées par les autorités pour endiguer la propagation du variant Omicron. Le rassemblement sous une pluie fine a duré environ deux heures dans une ambiance Bonenfant, au pied du Mont des Arts, le quartier des musées de la capitale belge. La culture me procure de la joie et de l'espoir en ces temps de désespoir et même cela nous est enlevé. Donc je suis vraiment triste et bouleversé que cela se reproduise. C'est pour cela que je suis ici. La culture est très importante, ça l'est toujours, c'est une économie, mais c'est aussi pour la santé mentale qu'on en a besoin. C'est le seul moyen où les gens peuvent encore voir des choses, vivre des choses, se raconter des histoires. C'est essentiel d'être ouvert dans ces temps compliqués et complexes. La fermeture des lieux culturels belges n'avait pas été préconisée par les experts qui conseillent le gouvernement. Et pour cause, malgré la situation tendue dans les hôpitaux, les chiffres absolus d'infection diminuent depuis trois semaines. Certains spécialistes estiment que cette mesure est incohérente, sachant que les cafés et les restaurants peuvent rester ouverts sous certaines conditions. Mais les autorités présentent ces fermetures comme une mesure de précaution face aux variants Omicron, très contagieux. Merci. Merci.